bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vais faire avec vous l'analyse du marché de la location de chambres privées sur airbnb sur d'autres plateformes donc je vais utiliser pour ça des sites internet qui sont accessibles gratuitement des plateformes mais aussi des sites d'agrégation de données et on va voir dans un premier temps quelle est la taille du marché dans votre ville ensuite on va regarder quelle est la fourchette de prix pratiquée à la nuit et enfin avec un outil d'airbnb on va voir quel est le prix moyen le revenu moyen mensuel que vous pourriez tirer de votre chambre privée donc je vais mettre à la fin de cette vidéo un tableau récapitulatif qui va rassembler toutes les informations que je vais développer d'un maintenant dans la vidéo si vous êtes impatients vous pouvez aller à la fin de la vidéo sinon suivez moi on va se retrouver tout de suite sur mon écran et on va commencer l'analyse concernant la tête du marché donc sur rennes on se rend compte que d'après le site de rdn est qui agrège les données d'airbnb et de homo et on a plus de 1277 annonces actives qu'on peut voir sur cette carte que celle ci rassemble majoritairement des logements entiers et on a à peu près 900 logements entiers c'est 71% du marché et on a 360 chambres privées donc ça veut dire 30% du marché en gros représenté par des chambres privées c'est non négligeable ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt pour la location de chambres privées que ce soit certainement pour des étudiants pour des touristes évidemment et potentiellement pour aussi des voyageurs professionnels des commerciaux qui viennent sur sur rennes et qui ne souhaitent pas rester à l'hôtel dans une chambre impersonnelle et qui peut-être ont du plaisir à discuter avec le propriétaire donc sur cette carte on voit que ces annonces sont réparties un petit peu différemment les logements entiers sont très denses dans le centre alors qu'ils vont être un petit peu plus diffus quand on s'éloigne du centre et si je les exclue on va voir que les chambres privées et à ce moment là on a un petit peu un effet différent on a un tissu qui est moins dense évidemment c'est seulement 30% du marché mais que disons que l'implantation est un petit peu homogène partout avec peut-être une zone ici qui est un petit peu plus dense je vais regarder si ça correspond alors on voit qu'on est proche de l'université alors pour moi c'est un indicateur pardon du fait que certainement que ces chambres vont intéresser des étudiants mais ça peut aussi intéresser des professeurs qui sont là pour des modules juste pour quelques semaines éventuellement ou pour des enseignants chercheurs qui viennent pour faire des recherches voilà sinon sur toute la ville on a un nombre non négligeable d'annonces qui pour moi sont la preuve que le marché est mature les gens sont habitués à louer des chambres privées et ils rencontrent un marché en tout cas donc pour moi ça veut dire que ça pourrait être intéressant d'ouvrir une chambre privée à Rennes si maintenant on s'intéresse au prix à la nuit pour déterminer un petit peu une fourchette de ce qui se pratique à Rennes on va se balader toujours sur RDNA sur chacun des profils et en passant la souris on va voir pour chacune des annonces en fait le prix à la nuit avec le nombre de reviews là par exemple sur on est sur une annonce appartement hyper centre de Rennes qui propose une chambre privée pour 29 euros par nuit et on voit qu'on a 250 reviews donc le nombre de commentaires étant très élevé ça donne du crédit à la pertinence du prix donc on se rend compte qu'en fait sur Rennes on a globalement plutôt des prix qui vont être dans la fourchette des 25 euros à je dirais 50 euros c'est un petit peu le panel qui se dégage avec je dirais en moyenne ça va être autour de 35 40 euros mais donc cette fourchette s'établit de comme je disais de 25 à 50 euros environ et après plus les prestations qui accompagnent la chambre vont être de qualité et vont permettre d'être dans un espace plus intime par exemple en privatisant la salle de bain ou en ayant sa porte d'entrée privatisée éventuellement une un parking ou ce genre de prestations complémentaires on pourra avoir des prix qui sont plus élevés voilà donc maintenant pour avoir une autre vision de cette fourchette on va se rendre sur le site de airbnb la fourchette des prix à la nuit telle qu'on peut l'observer sur Rennes depuis le site d'airbnb est visible sur cette page donc ici j'ai dit j'ai mis des dates aléatoires pour pouvoir faire apparaître les prix et je vais sélectionner un seul adulte voilà pour une chambre privée et quand je clique sur l'onglet prix on je vais voir que le prix moyen par nuit sur Rennes est 42 euros donc c'est une information qui est un petit peu vide de sens presse avec un seul chiffre mais par contre ce petit graphe va nous aider à y voir plus clair parce que on va voir l'évolution des du nombre d'annonces en fonction du prix et là on voit que les premières annonces qui sont symbolisés par les bars apparaissent aux alentours de 20 euros et que elle commence à être plus nombreuses aux alentours de 27 27 30 euros je dirais et ensuite d'un point de vue haut de la fourchette les annonces les plus chères sont de l'ordre de 150 euros et on va voir que en fait dans le gros des annonces les plus chères on reste aux alentours de 50 euros ou 60 euros voilà donc ça veut dire que les annonces qui sont sur airbnb sont diffusées à des prix qui sont entre 30 et 60 euros ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que c'est des prix qui vont inclure les frais de service et taxes de séjour et elles représentent en pourcentage environ 10% du prix de de la location donc ici il faut enlever 3 à 5 euros sur ces prix pour avoir une idée pour vous du revenu que vous pourriez tirer à la nuit alors ça c'est une chose après je vais aussi regarder ce qui comment est impacté le prix lorsqu'on a trois adultes dans la chambre en fait ce qui est possible de faire sur airbnb c'est d'augmenter le prix à la nuit en fonction du nombre de personnes et si je mets trois voyageurs dans une chambre ce qui est possible les gens vont peut être un peu serré mais ça reste quand même humainement correct on va regarder à nouveau l'évolution des prix et là on est vraiment au dessus on était avant un 42 euros je crois on passe à 79 euros et là le graphique va nous montrer également comment se répartissent ces prix sur les annonces on voit que les premières annonces qui permettent d'avoir trois couchages vont être à 42 euros et les annonces les plus chères vont être on est dépassé 200 euros et celles qui sont les plus nombreuses se trouvent aux alentours de 130 120 euros voilà avec un petit creux de vague autour de 88 euros et sinon on a vraiment la très grande majorité des annonces qui sont entre 42 et 80 euros alors pour voir la pertinence des prix que proposait airbnb je vais les comparer aussi à ce que proposent les hôtels donc je suis sur le site de booking maintenant et j'ai fait une sélection de dates pour une seule nuit entre le 3 et le 4 mars pour un adulte qui cherche une chambre donc je vais me retourner sur la carte pour avoir une meilleure idée comme on avait un petit peu sur l'airbnb tout à l'heure donc voilà les appels les annonces qui apparaissent donc tout de suite on se rend compte qu'en fait les prix sont plus élevés dans les hôtels que dans les airbnb alors bon évidemment ça s'explique aussi par le fait qu'ils proposent d'autres services les espaces sont peut-être plus grands vous avez un standard ouvert toute la nuit et jour et vous avez des possibilités plus variées mais globalement pour des gens qui vont chercher à rester sur un voyage qui va pas leur coûter trop cher vous serez plus intéressant lorsque vous aurez un tarif qui va respecter les les tarifs présents sur airbnb et donc les voyageurs vont vont aller plus en plus souvent de plus en plus sur airbnb plutôt que booking étant donné que le différentiel de prix est assez important pour terminer cette analyse je vous invite maintenant à regarder cette page d'airbnb dont je vais vous mettre le lien dans les commentaires qui va vous permettre de connaître un prix un loyer enfin qui va vous permettre d'estimer le loyer que vous pourriez percevoir chaque mois de de la part de la chambre privée que vous allez mettre en place donc sur rennes on peut voir que pour un voyageur dans une chambre pris dans votre chambre privée vous pourriez gagner un seulement 459 euros par mois seulement entre guillemets parce que c'est quand même un revenu confortable si votre chambre privée permet d'accueillir deux voyageurs si vous vous avez un lit double là on peut ajouter facilement 100 euros et on passe à 569 par euros par mois estimé et si l'espace est suffisant pour avoir trois voyageurs là on passe directement à 6 115 euros par mois donc on se rend compte qu'en fait déjà on peut se faire un revenu significatif grâce à airbnb grâce à une chambre privée deuxième chose on voit que plus on peut accueillir de voyageurs dans cette chambre plus vous allez pouvoir augmenter vos revenus et troisième élément on peut vraiment avoir confiance dans les ce montant estimé parce que airbnb a déjà de nombreuses années d'expérience maintenant dans toutes les zones de france et du monde et en plus pour calculer ce montant ils vont prendre des hypothèses assez strictes déjà ils vont considérer que la chambre privée ne va être louée que 15 nuits par mois donc ça veut dire qu'elle va être remplie qu'à 50% de son temps et ensuite ils vont prendre aussi d'autres éléments qui qui sont historiques sur airbnb ils vont prendre en compte la zone géographique votre titre d'annonce et sa capacité d'accueil ils vont prendre en compte le taux d'occupation historique de votre quartier la saisonnalité et la demande telle qui dont ils ont l'expérience donc vous pouvez vraiment avoir confiance dans ces montants et vous dire que c'est quelque chose qui va pouvoir améliorer votre pouvoir d'achat ce que je vous invite donc à faire maintenant c'est de passer à l'action en cliquant sur le bouton démarrer vous allez pouvoir commencer un profil airbnb en tant que hôte et vous allez pouvoir remplir toutes les tous les champs pour que votre annonce soit mise en ligne et en plus airbnb vous fait un cadeau si vous passez par ce biais là ils vont vous récompenser de 22 euros supplémentaires après votre première réservation donc qu'est ce qui va se passer concrètement vous allez avoir mis votre annonce en ligne des locataires vont être intéressés et vont avoir réservé le lendemain de leur arrivée dans votre chambre airbnb va vous faire le virement de cette première réservation et au moment de ce virement ils vont ajouter les 22 euros tels qu'ils sont expliqués ici en bonus alors moi je fais cette vidéo en janvier 2020 il se peut que airbnb modifie sa sa politique de bonus j'espère dans votre sens en augmentant ce montant mais c'est au moment où vous allez cliquer sur mon lien que vous allez pouvoir voir ici quel est le bonus qui va s'appliquer pour vous donc ce sera très simple en fait en suivant toutes les étapes qui suivent le clic sur le bouton démarrer airbnb vous prend par la main et va ensuite vous permettre de remplir votre profil pas à pas afin que vous puissiez démarrer dans cette aventure et augmenter votre pouvoir d'achat grâce à la location d'une chambre privée chez vous nous arrivons à la fin de notre vidéo j'espère qu'elle vous a intéressé je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'ai rassemblé sur cette slide les informations qui ont été traités dans les dans les différents extraits que j'ai fait donc si vous êtes intéressé par la transformation d'une pièce de votre appartement ou de votre maison en une chambre privée que vous l'aurez sur airbnb ou sur une plateforme de location saisonnière je vous invite à vous abonner à ma chaîne à liker cette vidéo à vous rendre sur mon blog dont le lien se trouve dans les commentaires et depuis mon blog vous allez pouvoir accéder à une heure de formation gratuite pour mettre des taux découvrir toutes les informations toutes les choses à mettre en place pour démarrer votre location d'une chambre privée et si jamais vous avez des questions des interrogations si pour vous il y a certaines choses qui peuvent poser problème n'hésitez pas à laisser des informations dans les commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre merci beaucoup bah bon x qui et e 2 2 3 4